Bon après-midi à tous nous vous prend tout de suite à la direction du bâtiment du trésor pour suivre la conférence de presse du national communication committee et sur la COVID-19. Bon après-midi à tous, merci d'être avec nous pour ce presse briefing de COVID-19 du national communication committee. Aujourd'hui, le matin, nous sommes annoncés par un communiqué qui nous fait enregistrer 25 cas locales depuis sa dernière 24 heures. Je peux donner une précision sur sa 25 cas locales. Ce résultat nous fait gagner après que nous fait faire des tests, le PCR test, qui nous fait faire des tests plus que des mille tests que nous fait faire. Ce test a fait une sortie depuis nous l'exercice de contact tracing qui nous fait, depuis les COVID testing centers, depuis tous les cinq hôpitaux, et aussi les tests qui nous font un peu partout, pareil que moi j'ai annoncé, dans les différentes places qui nous font faire des tests. Les bons, ici, m'ont dit à tous ces tests qui nous font un peu partout, nous font aussi dans les supermarchés, nous font dans les différentes places, et là-dedans, nous font faire les, surtout pour les frontliners. Les frontliners, et ces tests-là, nous font les à peu près 400 tests. Et tous ces 400 tests-là sont les négatifs. Je vais vous dire, nous faire trois catégories de tests. Un test, ce qui est dans les COVID testing centers qui trouvent dans l'hôpital. Deuxième catégorie de tests, c'est de faire le contact tracing. Alors, ça veut dire, quand nous connaissons quelqu'un qui est positif, nous allons faire une question, nous allons poser une question pour demander, qu'il y a des gens qui nous font faire ça, nous allons faire des tests avec ces 10 jours-là. Et la troisième catégorie des tests qu'ils nous font, nous avons envie de connaissons dans différentes places. Les frontliners, ceux qui sont tous les jours au travail, nous font faire des tests avec ceux-ci, et ces tests-là, il y a 400 tests qu'ils nous font faire. Et ces frontliners-là, sont tous les tests les négatifs. Dans 20 cas positifs, nous retournons à 25 cas positifs qui nous ont annoncés ce matin. Là-dedans, il y a 24 sorti dans l'exercice de contact tracing. Alors, nous disons, ces 24 cas-là, nous ont fait des tests positifs. Quand nous finnons, nous ont fait des tests positifs, nous ont fait des tests positifs. Nous ont fait des tests tests, et dans 5 cas liés avec le cluster Coupip College. Hier, nous avons montré le cluster Coupip College. Il y a un cluster Coupip College. Il y a un cluster Ganga et il y a un cluster Surat. Il y a un cluster Coupip College. Il y a un cluster Coupip College. Il y a un cluster Coupip College qui peut travailler au ministère pour le contact tracing, il y a un clouip le cloupe. Il y a un client qui peut faire des priorités, surtout des nouveaux cas. Il y a un cloupe. Il y a un cluster qui se fait des nouveaux cas. Il y a un cluster B塊. Il y a un cluster Coupi College. Il y a un cluster Coupip College. Il y a un cloupe. Il y a un cloupe de 20 cadres. Nous avons aussi fait des cloupes dans un cluster Coupip College. Il y a un et les sorties d'un cluster QPIP College. À l'heure, je peux continuer le travail de contact tracing. C'est un travail lié à l'aise, tous les jours, depuis 4 heures à l'aise et tous les jours le matin. Vous pouvez imaginer, quand nous faisons le contact tracing, quand nous connaissons quelqu'un qui est positif, nous avons besoin de téléphoner, nous avons besoin de demander de renseignements et nous faisons de téléphoner à l'aise qui nous permettent de donner tous les renseignements pour ce qu'il y a besoin pour que nous nous permettent de connaître qui était en contact. Ce n'est pas une affaire facile, ce n'est pas une affaire qu'on ne peut pas faire vite, vite. C'est une affaire qui prend le temps. Parce que tous les jours, quand ils viennent en contact avec quelqu'un, ils demandent de téléphoner ce mémoire pour le rappel et pour tout cela, nous sommes capables de faire ça. C'est un exercice qui prend le temps. et nous nous faisons de téléphoner avec tout le temps qu'ils nous ont besoin de donner parce que le renseignement, c'est le temps qu'ils nous donnent. Comme ça, nous nous permettons d'avancer dans le contact tracing. C'est un exercice qui demande beaucoup de attention. L'heure qui nous peut faire ce briefing, le chiffre nous donne pour ce qu'il nous a gagné. Il faut savoir que dans une journée, nous avons un résultat qui est tombé trois fois. Une fois, il est tombé dans l'air, il est tombé dans l'après-midi et il est tombé fortement le soir. Chaque batch, il demande à peu près 8 heures de travail. Ça, dans le laboratoire, il faut faire ce travail-là. Quand il y a un batch qui est venu, le laboratoire commence à faire le premier batch, le passe-le devant l'appareil, et puis le résultat est tombé dans le circuit de temps. Beaucoup de fois aussi, il y a un test qui, quand il passe l'appareil, il faut faire un répit. C'est-à-dire, l'appareil est le même jour où le test nous devons refaire. Tout cela nous devons faire. Nous ne devons pas, avant de déclare un résultat, nous devons vérifier. Il y a un expert qui fait ça. Il y a un virologue. Il y a un technicien qui travaille au laboratoire. Et là, il y a l'occasion pour me saluer d'autres. Parce qu'il me connaît depuis les derniers temps quelle quantité de tests qu'il peut faire et quelle quantité de sacrifices qu'il peut faire. Plus tard dans la soirée, vers 10h, parfois 11h, parfois 12h minuit, qu'il nous a gagné un résultat final pour la journée. L'idée qu'il nous fait, ces chiffres-là, nous communiquons le lendemain matin. Il nous fait de nous communiquer, de nous dire qu'il nous a gagné tant de chiffres. Et à un moment où il m'a fait cause avec vous, il nous a donné des résultats qu'il s'est tombé 4 heures de l'après-midi. Ça, il est allé, il est continué, comme ça qu'il nous a capable de donner tous les résultats. Et tous les temps, comment nous a gagné un résultat ? Nous fais une manière qui nous finit de communiquer la population. Bien sûr, quand nous a gagné un résultat fort au temps dans la soirée, les heures-là nous communiquent ce lendemain. Nous retournons aujourd'hui, les heures qui nous ont fait cause à vous, qu'à 4 heures de l'après-midi, nous avons gagné un résultat pour 736 tests qui sont analysés par nos laboratoires. Dans ces 736 tests-là, nous avons gagné trois quarts positifs et il y a neuf tests qu'il nous a besoin de refaire. Alors, pour aujourd'hui la journée, le matin nous disons qu'il nous a gagné 20 cas, et là, 4 heures, nous a gagné 20 tests, les heures, 20 tests qu'il nous a fait pour 736 tests, et que là-dedans nous a gagné trois quarts positifs. Et que là-dedans, il y a neuf tests qu'il nous a répété. Ça, c'est un laboratoire qui est pour faire une analyse, ensuite, il nous a donné des résultats. Dans ce cas, trois quarts positifs-là, nous avons gagné deux cas qui sont dans la quarantaine. Je vous rappelle, la semaine dernière, nous avons déjà commencé à mettre 20 jours dans la quarantaine à partir que nous avons gagné un premier cas local. Ça, 20 jours-là, nous avons gagné 7 jours. Après 7 jours, nous avons gagné un test avec nous. Et là-dedans, nous avons gagné 20 jours qui, dans la quarantaine, depuis une semaine, nous avons gagné un positif. Et puis, nous avons un cas qui nous avons gagné, ça, un cas-là, ce sont les endemions encore une fois. Il y a un cas local qui nous avons gagné dans le contact tracing. Alors, en bref, trois cas qui nous avons gagné dans l'après-midi. Des cas, ils sont dans l'hôtel, ils sont dans la quarantaine, et un cas, ils sont les endemions qui nous avons gagné dans le contact tracing. Comment vous trouvez le tableau ? Vous pouvez expliquer tout ça là ? Qui, aujourd'hui, le 13, nous avons commencé à faire nous bénéficier dans la septième jour. Et ça, il y a des endemions là, là-dedans, parmi, ils ont gagné, ils ont gagné, ils ont gagné, ils ont gagné, ils ont gagné positif, après qu'ils ont traité dans la quarantaine. C'est bon de nous dire, quand nous avons gagné des résultats comme ça, c'est aussi montré qu'il y a des contact tracing, nous, la quarantaine, c'est efficace. Parce que nous, nous connaissons, quand un endemions contracté les virus, le virus prend sur 14 jours, ça nous dit la période d'incubation, et c'est pour une raison qui fait nous mettre l'endemions en quarantaine. C'est pour une raison qui fait nous demander combien de jours quand on est exposé avec un endemions. Et c'est à cause de ça que nous quarantaines de faire 14 jours. Tout ça, c'est bien scientifique. C'est la même façon qu'il nous capable de faire pour enlever la propagation du virus. Quand nous connaissons nos positifs, nous rendons tous les endemions en contact avec ce endemions qui est positif, nous mettons ça en quarantaine et puis nous faisons les endemions pour nous réussir à connaître qu'il y a des endemions, qu'il y a des endemions, qu'il y a pas fini de mettre le virus là avec lui, et le virus là peut être développé avec lui, nous devons donner le temps ensemble avec le test qui nous fait. Ça, le cas qui nous dit, nous devons gagner dans un flux clinique, c'est le cas, le contact tracing de Cluster Q-PIP College. Alors là, nous devons donner tous les cas qui nous devons gagner dans l'après-midi. Alors, comment faire un résumé? Nous avons gagné en tout 21 cas dans le Cluster Sourat, 49 cas dans le Cluster la famille Gunga, 35 cas dans le Cluster Q-PIP College, et il y a 19 cas qui sont dans la zone rouge et qui nous peuvent toujours réroder dans qui le Cluster il était. Il y a aussi trois cas qui nous peuvent encore faire l'investigation pour nous connaître dans qui cas de sortie, mais nous connaître la sortie de Cluster rouge. La situation est bien préoccupante, la situation est sérieuse, et ce travail qu'il nous peut faire là, nous continuer à faire l'idée avec tout ce qu'il nous a besoin parce qu'il y a la même qui nous est capable de contenir la propagation du virus. C'est parce qu'il y a une mesure drastique. C'est parce qu'il nous a obligé de dire qu'il y a une limite de ce mouvement parce qu'il y a une limite de mouvement, nous connaître le virus, il n'est pas pu en voler dans l'air. Nous connaître le virus quand nous sommes proches avec un d'immunes qui est dans le virus ou bien quand nous sommes en contact, quand nous sommes là qui sont capables de transmettre le virus. Et pour nous faire ça, c'est important qu'il nous limite d'immunes sur le mouvement. Nous pouvons encore une fois insister sur le geste de barrière. Le mouvement est bon, mais le geste de barrière est bien important parce que c'est à travers le geste de barrière qu'un d'immunes est protège et un d'immunes qui n'est pas capable de venir dans le virus, il permet lui aussi de ne pas faire le virus, de transmettre le virus à un autre d'immunes. La façon qu'il est capable de faire pour en plus, pour casser la chaîne de transmission. Le contact tracing est toujours en cours et tout d'immunes, qu'il est pensé, qu'il est capable d'être en contact avec n'importe qui s'en a, qu'il est capable de être en contact, soit l'intesté positif, soit l'intesté positif, soit l'intesté de la sortie d'un cluster. Il est toujours capable de faire appel à nous. Nous sommes toujours là pour faire des tests. Nous sommes toujours là pour donner des conseils et le hotline 89-24, il est toujours là pour être eux, pour qu'ils soient capables une fois pour tous de contenir ce virus-là. Alors, je voudrais dire, n'importe qui s'en a, qui connaît qu'il est en contact ou bien les finales d'un lieu, qu'il est capable d'être en contact avec ça, sans hésitation, je rappelle-nous, nous sommes là toujours pour nous faire ce 20-6 et pour nous capables, comme ça, après ce 20-6, nous capables de donner des conseils qui sont là. Les bons mots nous direz-vous qu'il est dans les dernières 24 heures, nos hotlines nous ont enregistré plus que 2 500 appels téléphoniques par rapport à ce qui est avec la COVID-19. Je veux dire que les gens nous ont servi cette hotline pour nous demander des renseignements sur tout ce qui concerne la COVID-19. Là-dedans, il y a à peu près 23 cas qui n'ont pas de symptômes de la grippe. Quand nous faisons le courant sur 23 cas là, nous allons faire un petit symptômes parce qu'il y a un petit symptôme, nous n'avons pas envie qu'il y ait sorti et qu'il y ait un centre de santé, l'équipe du ministère même, l'équipe du contact tracing pour aller vers eux. Ils l'appellent, quand ils nous donnent un renseignement, ils nous donnent l'adresse exacte. Les PME, nous, nous, le contact tracing n'arrivent que nous plus vite et comme ça, nous aussi, nous prenons moins de travail parce qu'on connaît quand nous gagnons des informations et que nous prenons l'adresse, l'adresse est très claire, nous prenons beaucoup de temps pour nous arriver à ce qu'on a. Nous, les soeurs, nous sommes prêts, nous avons déjà fait un travail formidable au terrain et nous, nous pouvons là pour assister eux. Maintenant, nous réglons un coup là où ça marche qu'il y a une mère de Maurice qui nous fait le mettre et là-dedans, nous sommes capables de trouver qu'il y a plus beaucoup. La zone rouge qu'ils ont trouvé, c'est une zone qu'il y a plus beaucoup. Et là, moi aussi pour dire qu'il y a dans cette zone rouge, on se calé à la closte qui est plus, parce qu'il y a une zone rouge au centre, après, il y a dans les autres zones rouges. Là-dedans, quand nous avons été, il y a 11 cas liés avec le cluster Cupid College, c'est-à-dire 11 cas qu'ils trouvent dans le village de Canotte. 5 cas à 4 bonds qui liés liés avec le cluster Gunga. 1 cas à Rosil, encore une fois, liés avec le Cupid College. 1 cas à Coromandel, toujours liés avec Cupid College, 1 à Tamarin avec le cluster Gunga, 1 à Hans-Zoncé cluster Cupid College, 1 chez Mégrénier cluster Sourat, 1 à Quartier Militaire qui, là, nous peut rôder, nous peut chasser, comme ça, dans tous les clusters l'y appartenir, parce que nous, nous connaissons, c'est un contact tracing, nous devons continuer de faire ce travail-là. À pleine manière aussi, quand vous pouvez péter le tableau-là, il y a un cas qui liés avec le zone rouge. Dès qu'il y a la cluster Sourat, à Pouss-Lafayet, la Laura, Saint-Pierre. Et dernièrement, finalement, il y a un cas à Écroyant, et un cas à Grand-Bélière, qui encore nous peuvent investir, nous peuvent guéter, nous peuvent guéter, parce qu'il nous fait une grande semaine-là, nous devons continuer de travailler, chercher, avec ça, nous liés. Ça montre qu'il y a une possibilité pour encore à l'ANDEO, tout ça. C'est-à-dire, nous continuer de travailler, nous ne pas pas être au milieu qui est plus beaucoup rouge, mais aussi nous faire une manière de continuer de faire le contact tracing, de continuer de travailler sur le terrain pour nous garder l'attention et encore les autres cas. ministères, vous connaissez, pour faire sa qualité de travail-là, ces deux-mêmes doivent travailler 24 sur 24, sinon, nous ne pouvons réussir à faire tout. Nous pouvons accumuler le retard, et quand nous accumulons le retard, nous ne pouvons permettre de nous de rester tous les jours, jour à jour, nous devons faire notre travail, et la cause c'est qu'il nous devons continuer de travailler 24 sur 24. Pour qu'il y ait 24 possible en dehors, nous devons faire de manière qui, quand nous dire qu'il n'est pas connaît ce qu'il y a encore un cas, c'est bien sûr ce qu'il m'a dit nous devons qu'il ne faudrait pas nous sortir pour nous. Il ne faudrait pas nous sortir et là, ça permet de nous qu'il s'y arrive n'importe qui qui est en contact, qu'il nous évite le contact et quand nous prenons tous nos précautions, bien sûr, qu'il n'est pas fait de manière qu'il n'est capable de venir en contact et quand nous venez en contact parce qu'il n'est pas pour connaître ce qu'il n'est pas qui peut être un cas positif, ça permet de nous qu'il n'est pas dans une zone, de la façon qu'il n'est pas à risque. Il ne faut pas nous faire ça. Avant de terminer, je dis que le High Level Committee présidé par le Premier ministre prenne une décision pour permettre les frontliners de faire cet achat d'une façon prioritaire. Nous comprenons les frontliners qui travaillent d'arrache-pied et là, vous n'êtes pas capable de faire ce shopping, vous n'êtes pas capable de gagner le temps de suivre la lettre alphabétique comme on va faire pour tous les membres. Alors, le Premier ministre avec le High Level Committee fait une décision qui, tous les frontliners, c'est-à-dire la police avec ceux qui travaillent dans la santé, vous n'êtes pas capable de faire cet achat, vous n'êtes pas pour faire l'arkey et vous n'êtes pas nécessairement, d'après l'ordre alphabétique qui nous fait le métier, vous n'êtes pas capable d'aller à n'importe qui. Parce que là, on peut travailler, on peut prothéiser la population, on peut faire toutes les mesures appliquées et nous, on peut faire de manière qu'ils soient capables de faire ça. Comme ça, nous, 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 achats qui sont et en même temps, les PME de ce qui sont capables de faire ce travail. Maintenant, avec toutes ces informations-là, je vous passe à Dr. Catherine pour lui donner les autres précisions lors de l'état de la situation de la COVID-19 à Maurice. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, tout d'abord, je vous donne des nouvelles des patients qui sont infectés par la COVID. Donc, d'un petit bébé qui a quelques mois à une personne qui a plus de 80 ans, tout le monde va très bien. Il y a simplement une dame qui a des petits problèmes cliniques, un scanner thoracique pas tout à fait normal, mais qui va bien, qui n'a pas besoin d'oxygène, que nous avons mis sous traitement et que nous surveillons. Donc, de ce point de vue-là, pour l'instant, parce que les patients sont au début de leur évolution, tout le monde va bien, cette dame va bien aussi, mais disons qu'elle est particulièrement sous surveillance. Tous les autres sont en parfait état clinique et n'ont aucune anomalie. Deuxième chose que je voudrais rappeler, c'est que le virus se transmet entre les êtres humains. Je le rappelle parce que je vois énormément de gens qui ne nous aident pas vraiment. Donc, pour éviter que l'épidémie se répande. Nous avons mis en place beaucoup de mesures et nous faisons le maximum, comme vous l'a dit le ministre, pour que l'épidémie ne se propage pas. Je dirais que l'île Maurice est en guerre et je dirais en guerre contre ce virus. Et je dirais que chaque Mauricien et chaque Mauricienne est un soldat. Et si une armée ne va pas dans le même ordre, s'il y a des gens qui sont indisciplinés, on ne peut pas gagner la guerre. Alors là, je voudrais vous dire qu'on est à un moment où on a mis en place les mesures, le lockdown, le contact tracing et à un moment où on demande à tout le monde d'être très rigoureux sur les mesures barrières. Je vois des tas de gens qui portent le masque sur leur menton ou qui ne le mettent pas sur leur nez. On met un masque sur son menton, sur son nez. On ne se rapproche pas de ses camarades, on laisse 1 mètre, 1 mètre 50 et on fait très attention à se sanitiser les mains toutes les heures environ. Je vois qu'il y a un relâchement encore très important. La première fois, tout le monde était paniqué. Maintenant, je pense que l'épidémie est banalisée, mais elle est tout aussi dangereuse que l'épidémie précédente. Et si on ne fait pas attention, si tous les soldats n'obéissent pas aux ordres, entre guillemets, c'est-à-dire aux consignes qui sont données, ça ne va pas marcher. Chacun d'entre vous est responsable. Donc vraiment, c'est un appel que je fais. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on est juste à un moment où on peut sans doute encore contenir l'épidémie. Cette fois-ci, c'est très difficile. Pourquoi c'est très difficile ? Parce qu'à chaque fois qu'on a un cas positif, on se rend compte qu'il est allé dans une prière de plein de religions différentes et que là, il y avait 50 personnes, 100 personnes, 250 personnes. On voit que la personne travaille dans un endroit avec de nombreuses personnes, une usine, un centre, par exemple, commercial, des endroits où vraiment, il y a des masses de gens et tous les jours, il faut recommencer à faire un contact tracing très très important. Si tout le monde met bien son masque ou mettait bien son masque, si tout le monde faisait très attention, on n'aurait pas d'autre cas autour des personnes touchées. On fait un effort considérable. Il faut que les Mauriciens et les Mauriciennes nous aident. Donc il faut mettre son masque correctement, s'écarter les uns des autres et le faire systématiquement et surtout le faire avec ses amis. Parce qu'à la limite, dans la rue, on peut faire un peu attention mais quand on est en train de parler avec ses camarades, quand on est dans sa famille, quand on est un peu dans un endroit où on est tranquille, relax, eh bien, on ne fait pas attention. Et même au ministère de la Santé, même chez nous, des fois, on voit des gens qui ne portent pas de masque. Donc aidez-nous, s'il vous plaît, c'est très important. Pourquoi je demande ça ? Parce que si on fait un point d'analyse de la situation, on voit que lorsque nous faisons dans les quartiers les plus touchés des tests PCR et nous en avons fait des milliers à simplement les gens au hasard, comme ça, autour, dans la zone, autour des contaminations, on voit qu'il n'y a aucun test qui sont positifs. On ne trouve des tests positifs que chez les gens qui sont détectés par le contact tracing ou ceux qui, faisant preuve de civisme, savent qu'ils ont sans doute rencontré quelqu'un ou qu'ils ont été dans une situation à risque et vont dans les Covid testing centers. Donc, si vous voulez, on sait qu'on peut encore gagner la bataille. C'est très, très difficile cette fois-ci. Pourquoi c'est très difficile ? Parce qu'on a des centaines et des centaines de contact tracing à faire. Mais on est à un moment où on peut encore y arriver. Donc, le virus, vous savez, il est très, très égalitaire. Il se fiche complètement de l'âge, il se fiche complètement des opinions politiques, il se fiche complètement de ceci, une personne est une personne très importante ou quelqu'un de humble. C'est pareil pour tout le monde. Donc, il faut faire attention qui que l'on soit et ne pas se dire « Ah non, mais moi, je suis différent. Moi, oui, d'accord, j'ai été en contact avec quelqu'un, mais sûrement, je ne suis pas touchée et puis je n'ai pas envie d'aller en quarantaine et puis ça va être embêtant pour moi. » Ce genre de raisonnement, si on est une vraie armée, si la nation mauricienne est solidaire, il ne doit pas avoir lieu. c'est beaucoup moins grave d'aller en quarantaine quelques jours, de ne contaminer personne que d'être responsable de poursuivre les contaminations dans la communauté. Donc là, on est à un moment charnière. Soit on y arrive dans les jours qui viennent et puis après, bon, il y aura une épidémie qui sera en dégression et ce sera plus facile de faire le contact tracing. Soit on n'y arrive pas et à ce moment-là, il va falloir apprendre à vivre avec le virus jusqu'à ce que 65% de la population soit vaccinée. Et ça, on le fera très vite, c'est prévu qu'on le fasse très vite, mais ça ne va pas se faire en cinq jours. Donc, les mauriciens et les mauriciennes, ils ont un choix. S'ils veulent bien être une seule et même nation, on peut y arriver encore parce que les résultats que l'on a nous montrent que c'est possible. Donc, il faut vraiment, vraiment que la nation mauricienne ne fasse qu'un, que les gens, chacun à leur place, fassent ce qu'ils doivent faire, au minimum les mesures barrières. Et si vous avez été au contact de quelqu'un, si vous avez un doute, signalez-vous 8924 Covid Testing Center. Si vous êtes symptomatique, 8924, on viendra faire le test chez vous. Si on arrive à ramasser tout le monde, on va y arriver. Donc, il faut qu'on s'y mette tous, sinon ça ne marchera absolument pas. Le contact tracing qui se fait actuellement au ministère de la Santé, il est fait par des gens qui sont des professionnels, qui sont là toute la journée, tous les jours, et jusqu'à fort tard le soir, jusqu'à très tôt le matin. On met toutes nos forces dans la bataille. Pour vous donner une idée que vous compreniez ce que c'est, le ministre a expliqué quand il y a un cas positif, on appelle la personne qui est le cas positif et on dit qu'au minimum, il faut une demi-heure d'interrogatoire pour réussir à retracer avec cette personne tout ce qu'il a pu faire dans ses journées et toutes les personnes qu'il a pu croiser. Et souvent, on rappelle une fois, on rappelle deux fois, on demande des précisions. Donc c'est un travail gigantesque. Pour les cas contacts, c'est environ 10 minutes par personne. Donc vous voyez, c'est comme une enquête policière, on note tout, on note les coordonnées des gens, etc. On les rappelle, c'est un travail de fourmi. Mais c'est un travail que nous savons faire et c'est un travail qui paye. Sur le terrain, les swabbers, ils vont de place en place, de maison en maison. Ils sont guidés par les gens du ministère de la Santé, mais parfois, en allant faire les swabs, les gens leur racontent aussi une autre histoire. Alors ils vont aller faire des swabs chez les autres personnes. Et eux aussi, ils commencent à 5h du matin et ils terminent fort tard le soir. L'équipe du laboratoire, comme l'a dit le ministre, ils sont là 24h sur 24. Et l'équipe du laboratoire central est aidée par l'équipe du laboratoire de l'aéroport. Et on a appelé les laboratoires privés qui font des tests PCR et on leur a demandé de nous aider si jamais ça déborde. Et bien sûr, ils sont d'accord. Donc vous voyez, on met toutes nos forces dans la bataille. Et vraiment, c'est toute l'île Maurice qui doit être dans cette bataille. Parce qu'après, si quelqu'un est responsable d'un accident, si quelqu'un ne se signale pas, il aura la responsabilité peut-être des morts qui vont venir après. Donc nous, on fait, je crois, vraiment bien, je pense, notre travail. C'est sans doute pas parfait, 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 parce qu'il y a tellement de travail à faire que peut-être qu'il y a une personne qui n'est pas rappelée à temps mais qui va être rappelée une ou deux heures plus tard. Alors on trouve ça intolérable. Mais voilà, je pense qu'on fait vraiment bien ce travail. C'est quelque chose que Maurice sait bien faire. Il n'est pas facile. Donc aidez-nous, vraiment aidez-nous, les Mauriciens et les Mauriciennes. Et ensemble, on a encore quelques jours pour y arriver. Voilà, c'est ça que je voulais dire essentiellement ce soir. Merci, docteur Catherine Gault. Maintenant, nous vous prends bien des questions de la presse à travers le GIS. Mlle Oumira avec nous pour lui faire nous gagner bien des questions qui la presse finit en voie GIS. Donc bonsoir à tous. Tout comme hier, nous finit recevoir bien des questions de la presse sur le plateforme BCF Maurice. Et nous rappelons que ça exercice question-répons-là c'est une collaboration de l'AMBC, du Mauritius Telecom et aussi du Government Information Service. Nous vous prends nos premières questions. C'est une question de l'AMBC. Est-ce qu'il y a nouveau calendrier vaccination in pre? Certains pays européens comme Denmark, Norvège, Iceland finissent suspendre le vaccin AstraZeneca après qu'il finit n'a pas d'inquiétude sur le blood clot. Il y a aussi l'Inde qui peut passer en revue sa bonne supposée effet secondaire là. Entre-temps, est-ce qu'il y a le gouvernement mauricien pour maintenir ce vaccin? Oui, alors, le campagne de programme de vaccination finit près. Demain, nous pourrons plus beaucoup d'informations dans le press briefing lors de la campagne de vaccination qui peut débuter à partir de lundi. Et la question de l'AstraZeneca dans certains pays qui n'ont pas puissé avancer, l'OMS qui lit dans l'OMS je ne prends une décision qui est l'AstraZeneca pour continuer ce vaccin. Le vaccin l'AstraZeneca c'est un bon vaccin et nous, nous pourrons continuer ce vaccin. Julien Maurice, mon pensée, docteur Catherine Gau va donner de la fois. En fait, il s'agit de maladies de thrombo-vasculaires qui sont alléguées. Effectivement, il y a eu un certain nombre d'accidents vasculaires de diverses localisations chez des patients sous AstraZeneca. Alors, ce qui a été important, c'est de comparer le taux de personnes qui ont fait des accidents vasculaires avec le taux en population générale, le pourcentage des gens qui font des accidents vasculaires. Il s'avère que dans les gens vaccinés par AstraZeneca, il n'y a pas plus voire plutôt moins d'accidents vasculaires qu'en population générale. Donc, ce n'est pour les scientifiques ni plus ni moins que le taux normal. C'est pour ça que l'OMS estime que ce n'est pas une véritable alerte. C'est exactement comme si à un moment, il y avait des gens qui disaient qu'en Norvège, il y avait eu des décès de personnes âgées après l'injection de vaccins AstraZeneca. Oui, il y avait eu des décès, c'est vrai, mais pas plus qu'en population générale. Donc, pour l'instant, ni l'OMS ni la plupart des institutions scientifiques n'estiment que le vaccin AstraZeneca n'est responsable à ce stade. Et bien sûr, il faut toujours suivre l'évolution, il faut toujours voir quelles sont les nouveautés scientifiques, mais à ce stade, il n'y a pas plus d'accidents vasculaires chez les patients qui ont été vaccinés que chez les patients qui n'ont pas été vaccinés. Question de Waza FM. Le ministre avait fait mention que l'équipe de contact tracing sera renforcée. Peut-on savoir le nombre de personnels additionnels qui ont été intégrés depuis ? Le nombre de ? De personnels additionnels pour le contact tracing. Au début, l'équipe de contact tracing c'était 3 personnes et maintenant c'est 12 personnes. Donc oui, l'équipe de contact tracing a été renforcée considérablement. Alors tous les gens ne sont pas des seniors, n'ont pas l'habitude forcément du contact tracing, mais il y a des fiches de renseignement, des items qu'il faut demander et donc les interrogatoires sont faits et les seniors vérifient ce que font les plus jeunes et puis après très vite. Ce sont des médecins qui font le contact tracing. Question de Waza FM. Combien de cas de contamination locale ont été détectés en quarantaine et combien dans la communauté et de quels clusters font-ils partie ? Alors, je crois qu'on a donné tous les détails tous les jours dans nos presse-briefings. On a donné tous les cas qui ont été gagnés locale, tous les cas qui ont été détectés dans la quarantaine et l'exercice a continué. Je pense que tous ces chiffres nous ont donné. Mais demain dans nos presse-briefings nous pouvons continuer d'updager le bon chiffre. tout à l'heure, nous avons fait un mot d'intervention. Nous avons donné tous les chiffres parce que nous avons donné les chiffres de cas locaux et de cas qui sont en quarantaine mais aussi nous avons dit comment nous avons lié les cas avec les clusters qui viennent. Nous avons arrivé à une étape plus avancée pour qu'on ait des clusters de cas sortis qui permettent de nous faire notre travail mieux. question de Sunday Times Peut-on savoir plus de détails sur les vaccins chinois annoncés par le ministre hier ? Sont-ils approuvés par l'OMS et sont-ils utilisés par d'autres pays outre que la Chine ? Oui, alors les vaccins chinois pour l'instant il y a eu sur le vaccin Sinovac des publications scientifiques uniquement en phase 1 et en phase 2 après il y a eu des press briefings exactement comme ça a été pour les vaccins et les autres vaccins donc effectivement pour l'instant nous n'avons pas l'ensemble des données les données d'efficacité sont un peu différentes selon les différents pays donc pour l'instant ces vaccins ne sont pas approuvés par l'OMS de toute façon nous avons notre programmation vaccinale et nous avons des lots pour vacciner encore pendant un certain temps donc la donation de Chine ne se fera pas immédiatement on va demander que ce soit fait en fonction de notre calendrier vaccinal et ça nous laissera le temps d'avoir les informations scientifiques nécessaires donc voilà comment nous allons faire avec cette généreuse donation chinoise question de Radio 1 est-ce que la vaccination dans les centres hospitaliers privés est aussi soumise à l'ordre alphabétique alors le demain on peut gagner un programme bien établi qui maniera une vaccination pour faire dans le public et dans le privé la même modalité qui nous pour servir dans le public les pour servir la même modalité dans le privé alors c'est ne pas pour faire le privé faire vaccin le contrat qu'ils nous font faire avec ce qui est de baiser commence à faire vaccination d'après le programme qui est établi par le ministère de la santé question de L'Express la formation des médecins dans le cadre du plan vaccination démarre demain quels ont été les critères de sélection de ces médecins est-ce que d'autres médecins seront recrutés après cet premier exercice Alors l'exercice fait par le ministère de la santé bien sûr nous 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 sommes un médecin qui travaille dans la campagne de vaccination le matin pour l'après-midi c'est sûr un critère qu'un médecin ne faut pas être employé dans l'autre secteur parce que si je suis déjà employé soit dans le ministère de la santé ou bien dans les autres ministères nous sommes pas pour le PM nous sommes pas pour le pouvoir de récrut de ces médecins l'exercice de recrutement pour faire avec certaines conditions parce que l'exercice de vaccination c'est un exercice qui peut aller tous les jours les samedis et même nous peut considérer pour faire dimanche ou congé public alors bien sûr nous peut avoir tous ces critères avant de faire le recrutement de médecins qui d'accord pour une faire la vaccination pendant sa durée qui nous peut dire question de défi médias environ 50 000 personnes ont été vaccinées combien de complications ont été enregistrées alors jusqu'à l'heure si nous faisons une gaine bien adverse c'est bien bien des affaires bien minimes mais à part ça nous ne faisons une gaine non il y a tous les gens qui font le vaccin ils font la vaccination ils font tous les produits bien et nous ne faisons une gaine sérieux c'est quelques-uns qui nous faisons un petit problème c'est tout question de Estpress hier tous les parents des élèves du Loretto Junior School de Curpip ont reçu une correspondance de la direction leurs informants que deux élèves de l'institution auraient été contaminés et ce matin l'information corrigée fait état de la contamination de leurs parents et que les deux élèves sont négatifs dans telles circonstances que conseillerait le ministère de la santé aux parents Oui donc effectivement c'est une maman d'élèves et une grand-mère d'élèves même famille qui sont testées positives et je confirme qu'il n'y a pas d'enfants positifs dans cette école il y a une petite confusion à un moment mais non clairement il n'y a pas d'enfants positifs dans cette école Question d'Ion News Est-ce que les hôtels carcomode les personnes en quarantaine sont adaptées à une bonne aération prenant en compte que l'aération est différente dans ces deux hôpitaux pour soutenir le nombre de charges virales Là je n'ai pas très bien compris la question c'est en quarantaine dans les hôtels à INT Est-ce que les hôtels que ces personnes sont en quarantaine sont adaptés à une bonne aération Mais les hôtels à ma connaissance sont tous des fenêtres ou des porte-fenêtres donc je pense que oui ces hôtels sont complètement adaptés de toute façon ce qui compte c'est que la personne soit isolée c'est-à-dire que l'histoire par exemple je ne sais pas si ça fait référence à ça mais de la climatisation peut-être ça a peut-être un rapport avec ça la question c'est si les hôtels ont des climatisations qui sont une chambre pour une climatisation ça ne pose aucun problème qu'il y ait la climatisation et les gens ils ont le droit d'ouvrir leurs fenêtres et d'ouvrir leurs porte-fenêtres aussi donc je ne vois pas très bien le sens de la question mais bon Question de Inside News Où en est-on avec les exercices de séquençage en vue de savoir si nous avons affaire à un nouveau variant du coronavirus Alors nous déjà nous bien les premières affaires on peut dire que l'appareil qui nous tient pour séquençage et finir entrer alors nous peut atteindre les réactifs qui sont supposés rentrer dans une semaine qui peut venir et maintenant deuxième tout bien ce qu'il nous peut nous déjà faire nous peut envoier à Sud-Afrique pour qu'il nous capable de continuer de gagner des résultats qui visent leur séquençage Question de Radio Plus Il y a des étudiants en quarantaine qui ont un COVID positif et qui ont un examen PSAC et Cambridge Que disposition est-ce qu'ils sont capable de composer ? Bien sûr les étudiants qui ont testé positif sont dans un centre de traitement pour finir ce traitement parce qu'à aucun moment ils ne sont pas capable de faire aucun arrangement pour eux mais les enfants qui sont en quarantaine alors pour ces enfants lundi le ministre de l'éducation prenne une réunion avec tous les différents stakeholders y compris le ministère de la santé pour dégager un plan pour qu'ils peuvent les enfants pour qu'ils peuvent les examens Et nous prenons une dernière question de Channel News Est-ce que le ministère de la santé prend un dispositif nécessaire à propos des mesures sanitaires concernant l'exercice de vaccination qui peut commencer la semaine prochaine Oui Alors tout ça là c'est important parce que vous imaginez que nous commençons le programme de vaccination dans un moment qui est en confinement Il ne faut pas oublier que tous les mesures sanitaires prennent Alors je fais l'appel Tous les gens qui peuvent appeler à être vaccinés d'après un programme qui est demain pour communiquer Alors tout ça nous devons renforcer tous les mesures sanitaires la distanciation le service sanitaires et aussi le masque c'est bien important parce que nous les campagnes de vaccination les passent bien et avec l'application de toutes les mesures sanitaires Voilà à trois nouveaux cas C'est une soulignée qui virus est propagée plutôt dans les autres régions rue Trajessa Oui Florence donc du 5 au 13 mars plusieurs cas finiré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour les frontliners. En effet, et aussi concernant l'école Loretta Kjopip, donc le docteur Escatringo, il y a une confusion, peine à aucun enfant qui est testé positif à la COVID-19. Et concernant mon étudiant qui est en quarantaine et qui est testé positif, le gouvernement peut dire qu'il n'y a pas pour le moment concernant l'examen. Mais pour ceux qui sont en quarantaine, donc demain, pour ceux qui sont en quarantaine, certainement, donc Poena and Plan, qui le ministère pour dégager lundi. Certainement, c'est une actualité à suivre sur toutes les plateformes du défi. Mediagroup, bien évidemment, à suivre dans quelques instants, le journal avec Stéphanie Monpley. Du confort de votre maison, connectez-vous avec une soixantaine d'universités pour vos options d'études et de bourse. Enregistrez-vous dès maintenant au site OVEC-Events.com OVEC is an International Awards winner Sous-titrage Société Radio-Canada